Salut tout le monde, je suis par Zabian, aujourd'hui le samedi 30 avril 2022, ce qui est très intéressant c'est qu'on est le dernier jour du mois d'avril, du coup on va avoir une clôture mensuelle, clôture mensuelle très très importante, vous allez voir ça au niveau de Trimview par rapport à Bitcoin. Du côté d'Ellipus à court terme, vous voyez que c'est pas étonnant, on s'est fait rejeter, je vous en avais parlé il y a deux jours en vidéo, où en gros on avait la résistance, enfin plutôt le support qu'on avait cassé, et souvent en fait on revient tester ce support en tant que résistance, et on s'est rejeté. Donc c'est ce qu'on a fait pour l'instant, on retourne vers 8 000 dollars, c'est long, c'est chiant, on va regarder ça encore une fois au niveau du graphique, mais bon au niveau de Bitcoin il n'y a pas grand chose à dire, en tout cas on délie, en mensuelle c'est plus intéressant, vous allez voir ça, et après du côté des alcools encore une fois, on a des perfs qui vont dans un sens comme dans l'autre, ça change vraiment très très souvent tous les jours. Et vous voyez que le Ape les derniers jours étaient très très haussiers, là il se prend moins 5%, c'est pas étonnant parce que quand on monte trop fort encore une fois, c'est bien de prendre des profits, parce que souvent dans ce genre de phase de marché, on corrige toujours, c'est pour ça que aussi vous allez voir que j'ai pris quasi tous mes profits sur le Ape il y a un ou deux jours, je ne sais plus exactement, on verra du niveau de Twitter. Et après au niveau de l'ensemble des autres alcools, c'est plutôt ça aussi, vous allez voir qu'on a aussi le Matic et le VET qui corrigent plus fort que TH, et du coup on a une sous-performance de cet actif contre TH, de ces deux actifs, et du coup c'est vraiment moyen de vous allez voir, de vos graphiques. On passe directement sur le C2 en grid qui reste dans l'extrême fear, et il passe en dessous des 20, il passe à 20, donc c'est vraiment très bas, parce qu'en général quand on est dans l'extrême fear, entre 20 et 25, c'est que voilà c'est moyen, mais alors quand on passe en dessous des 20, ça commence à être vraiment chaud, plus plus on descend, plus c'est l'extrême peur. Et je crois au plus bas qui ont été descendus là récemment, sur les trois derniers mois, c'était 20, il ne me semble pas qu'on est plus bas. On avait quand même fait un pic en janvier à 10, ce qui était vraiment vraiment bas quand on était allé chercher les 35 000 dollars, et c'est possible qu'on les retrouve si jamais on refait des plus bas le beacon. Ensuite on passe directement sur Twitter avec le hashrate au plus bas, le beacon n'a jamais été aussi sécurisé, le hashrate je vous rappelle c'est par rapport à la difficulté de minage, donc plus ce graphique monte, plus ça veut dire qu'en fait le minage est sécurisé, entre guillemets, plus en fait il y a de mineurs sur le réseau, donc plus le réseau va être sécurisé, plus la blockchain va être sécurisée. Et là du coup on a fait un nouvel ATH récemment, et donc on n'a jamais eu un réseau aussi sécurisé du côté de Bitcoin. Et ce qui est intéressant c'est qu'on voit un peu les différents cycles qu'on a fait, vous voyez là par exemple c'était le bear market, on avait craché très fort, on avait eu après je m'en souviens pour le corona, où ça avait chuté très fort aussi, pour le halving, ça je ne sais plus ce que c'était exactement, et là on avait eu le chinaban, où en gros la Chine avait banni, rappelez-vous, beaucoup de mineurs le minage du Bitcoin en Chine, et du coup on avait eu une chute monstrueuse, la plus grosse chute je crois depuis le début du Bitcoin au niveau du minage, et finalement vous voyez à chaque fois ça remonte, et à chaque fois on repart sur des niveaux de plus en plus haut. Ensuite j'ai pris du coup un nouvel NFT, c'est Alan qui m'a chauffé, je n'ai pas eu le prendre hier en live, mais du coup je l'ai pris après le live parce que ça ne marchait pas en live, et du coup c'est ce NFT, le Adidas Originals, et en gros Adidas du coup ils ont lancé une paire de NFT, en phase 1, et du coup il coûtait à peu près 2 ETH, moi du coup je l'ai acheté 1,4 ETH, et en fait ça permet d'avoir un ensemble Adidas qui vous envoie, et après du coup ça burn votre NFT, et ça passe à la phase 2, et après en fait à chaque phase vous avez un nouveau cadeau. Donc ça t'as raison, pourquoi pas, je me suis dit, vas-y pourquoi pas le faire, Alan en a pris deux, moi j'en ai pris un, donc on verra avec le temps si vous prenez la valeur ou pas, mais du coup je l'ai pris, c'était pas à aller checker sur, d'ailleurs mon portfolio, si vous voulez voir tous les NFT, parce que souvent on me demande quel NFT j'ai acheté, quel NFT j'ai, ben vous pouvez directement voir ici OpenSea, mettez CryptoFuture, vous tomberiez sur mon compte, et vous pouvez voir un peu ce que j'ai comme NFT. Après je suis pas du tout bon dans les NFT, enfin j'ai fait, dans l'ensemble je suis quand même gagnant, mais voilà il y a beaucoup de conneries que j'ai fait aussi, et c'est normal parce que ça fait à peine 4-5 mois que je m'intéresse de plus près, et du coup forcément j'ai encore beaucoup de choses à prendre au niveau des NFT, les différentes collections à choisir, etc, et essayer de faire au mieux. Ensuite du côté de Alan justement, il a passé 10 000 abonnés hier en live, c'était trop cool, voilà 10 000 abonnés, bravo à lui, ça fait plaisir, je crois on en parlait, mais il a eu l'une des plus grosses ascensions YouTube au niveau de ces derniers mois, parce qu'il passait quand même de 0 à 10 000 abonnés depuis décembre, donc ça fait à peine 4-5 mois quoi, c'est très beau. Moi pour passer de 0 à 10 000 abonnés, je crois on a mis quasi un an, on a mis un an, c'était méga long. Mais voilà c'est une phase qui est différente de marché, etc, il y a beaucoup plus de monde, c'est tout à fait normal, mais en tout cas tout le mérite est pour lui, ça va qu'on l'a poussé un peu au début, mais après c'est lui qui a réussi à tout gérer, au niveau de ses vidéos, au niveau de tout ce qui est autour, et à faire un contenu propre et qui plaît surtout aux personnes. Ensuite du coup justement on parlait du live d'hier, vous avez la rediff du live d'hier, c'est directement sur la chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller checker le lien directement ici, vous l'avez aussi en description tout en bas de la vidéo, vous avez tous les liens des différents réseaux, donc Insta, TikTok, Twitter, et vous avez aussi la chaîne secondaire Crypto Future Live. Après, mauvaise nouvelle au niveau de Binance, je l'ai appris comme ça, je ne sais pas, personne n'a parlé sur Twitter, j'impression que tout le monde s'en fout, je l'ai appris par une connaissance dans les cryptos qui travaille sur un bot de trading, et du coup m'a expliqué qu'il y avait ce problème là au niveau de Binance, où en gros, à partir du 26 avril, les gens qui s'inscrivent sur Binance ne peuvent pas avoir accès au futur, ils ne peuvent pas faire des faits levés, ils ne peuvent pas accéder au futur, aux options, etc. Donc c'est vraiment dommage, moi je suis vraiment pertinent de laisser le plus de liberté aux gens, laisser le plus de possibilités aux gens, et qu'ils se forment en eux-mêmes, et qu'ils se gèrent en fait eux-mêmes. Et je suis plutôt dans cette optique-là que dans l'optique de dire, eh ben on va restreindre ça, on va restreindre ça pour les protéger, entre guillemets. Parce que la surprotection, ce qu'on fait beaucoup à l'école, dans l'éducation je trouve aujourd'hui, et en fait ce n'est pas un cadeau je trouve, parce que le fait de surprotéger, quand après tu arrives dans la réalité, tu te fais bouffer. Et du coup je pense que c'est mieux de laisser les futurs, tout ce qu'il y a autour, après voilà, c'est mon avis, c'est très variable, après ça va être sur chaque personne, mais du coup je trouve ça dommage, et en fait du coup pour ceux qui ont déjà un compte Binance, eh ben les futurs ne sont pas enlevés, mais pour ceux qui se créent un compte Binance à partir d'aujourd'hui, bah ils n'auront pas les futurs. Et ça du coup uniquement en France, parce que voilà, je ne sais pas, CZ il veut bien se faire voir en France, il veut peut-être rentrer un peu sur le marché français, du coup il fait gaffe au niveau de la régulation, il fait gaffe au niveau des autorités d'être dans leur papier. Ensuite petit sondage, pensez-vous que le bullrun est fini depuis l'ancien TH, et vous êtes 59% à dire oui ? Je pensais que vous étiez plus nombreux à dire non que oui, mais finalement vous êtes 60%, alors ça reste serré, mais c'est quand même 60%, 60 contre 40% à dire que vous pensez que le bullrun est fini depuis l'ancien TH. Donc c'est mon avis, pour moi tant qu'on n'arrive pas vers fin 2022, je pense que le bullrun n'est pas fini. Ensuite on passe sur un graphique là du côté de Alan, on l'a vu hier en live, et très très intéressant, il nous l'a expliqué, il ne s'était pas allé voir le live encore, il l'a expliqué pendant pas mal de temps, voilà bien correctement, je vais vous le dire rapidement, voilà pour remettre un peu, pour refaire un petit récap, mais en gros c'est le dollar, le dollar contre le Bitcoin. Et ce qui est très intéressant avec le dollar, c'est qu'on a trouvé une grosse coïncidence, une grosse corrélation entre le dollar et le Bitcoin, le dollar descend, souvent le Bitcoin monte. Et j'en avais déjà parlé sur ce tweet, il y a le 18 mars, donc c'était 18 mars, bah s'il y a un mois en fait, et il y a un mois j'avais mis ce graphique au niveau du dollar en weekly. Vous voyez au niveau des lignes ça se voyait très bien, et en gros j'avais dit c'était très moyen, parce qu'on était en train de casser la résistance qu'on avait ici. Vous voyez on le voit très bien au niveau de la ligne etc. Et du coup par rapport à ce tweet, j'avais dit qu'en fait vu qu'on était en train de casser cette résistance, on avait des chances d'accélérer au niveau du dollar. Et du coup c'est exactement ce qu'on a fait, et c'est très intéressant ce qu'on voit très bien ici, quand j'avais mis le tweet en fait c'était par rapport à la résistance qu'on avait ici, et vous voyez qu'on a très bien cassé là, et en fait on a fait une accélération au niveau du dollar. Donc ça avait plutôt bien marché, et là du coup maintenant c'est plutôt moins l'inverse, parce qu'en fait il a repéré une grosse résistance qui est ici, et que pour l'instant on n'a pas encore cassé. Du coup c'est toujours possible, c'est même probable en fait qu'on se fasse rejeter, et que le dollar descende comme on l'a fait ici, comme on l'a fait ici. Et ce qui est intéressant c'est que la dernière fois qu'on l'a fait ici en 2017, c'était pour le début du bullrun de 2017, et tout le long vous voyez ça a formé le bullrun de 2017. Ensuite le dollar est monté, hop, bear market, là ensuite le dollar est redescendu à partir pile du corona, et c'est à partir du corona qu'on a fait que monter durant le bullrun, et là après le dollar est remonté, et du coup le bitcoin va stagner et baisser. Et ce qui est intéressant là du coup ce qu'on pourrait avoir, c'est que le dollar du coup se retourne, corrige comme il a fait d'au fond dans le passé, et que du coup du côté du bitcoin, et bien hop on arrive à remonter. Donc on surveillera bien sûr tout ça. Ensuite un indicateur intéressant là au niveau de Aurélien Auréon, alors je dis indicateur intéressant, mais il n'est pas facile à comprendre, parce qu'il a mis là ici, alors déjà c'est en anglais, c'est le support of the two weekly, c'est MF Shinky Money Flow. Pas facile à comprendre, mais du coup ce qui est intéressant, parce qu'on peut regarder visuellement, sans trop se prendre la tête par rapport à cet indicateur, c'est qu'à chaque fois on fait un rebond sur cette trendline, souvent point main de marché, point main de marché, et là du coup on refait un rebond là-dessus, encore une fois ce n'est pas une certitude, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre d'indicateur long terme. Ensuite le MV Token, justement j'en parlais en live, pas hier mais avant-hier je dis, parce que j'ai fait un live solo, il y a aussi la rediff de live si vous voulez sur la chaîne secondaire, et en gros je parlais de comment repérer les phases, parce qu'il y a un abonné qui a demandé ça, comment repérer les phases au niveau des tokens, comment rentrer dessus et ressortir. Et là j'ai un très très bon exemple au niveau du MV Token. En gros ce qu'il faut absolument faire, c'est réussir à rentrer quand on a une sorte de large base, quand ça consolide et quand le mouvement n'est pas encore parti, il commence à partir. Là il faut rentrer et sortir quand ça commence à être trop vertical. C'est simple à dire, en théorie ça paraît très simple, mais en concret c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait du coup il faut rentrer quand on n'a pas beaucoup de confirmation et ressortir quand en fait on a plein de confirmation au CR. Et on le voit très bien au niveau de mes tweets là, regardez le tweet que j'ai fait sur MP Token, j'avais plutôt bien géré par rapport à ça, où en gros le 16 avril, vous voyez on était en train de s'extraire de la large base, et du coup j'avais dit que c'était intéressant, il fallait surveiller, et après en vidéo j'avais dit si on a une clôture au-delà de la large base, ça serait intéressant de rentrer dessus. Donc cassure au niveau de la large base, hop du coup on peut rentrer dessus. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Voilà c'est logique, on monte, alors c'est logique, c'est-à-dire c'est le plus probable en fait qu'on a ce genre de situation graphique, hop vous voyez on clôture au-dessus, et là hop on décolle. Du coup on fait un 58% il me semble de hausse, puis 90% depuis le plus bas, donc très intéressant. Et après du coup comment, quand sortir ? Et bien justement j'ai refait un tweet par rapport à ça, en disant le MV Token c'est une masterclass en VDI, encore une fois pour ceux qui ne sont pas encore entrés, ce n'est peut-être pas le meilleur moment, c'est de plus en plus vertical. Et là du coup, vous voyez que ça commence à être vertical comme ça, et bien là du coup, vous pouvez faire l'inverse et commencer à vouloir sortir. Mais la plupart des gens vont vouloir faire l'inverse, c'est-à-dire que là ils vont se dire c'est trop tôt, il n'y a pas de confirmation, du coup je ne rentre pas. Là quand ça commence à monter, monter verticalement, on va se dire ok je loupe le train, il faut que je rentre. Finalement ce n'est pas la bonne chose à faire et il faut vraiment faire l'inverse. Du coup là il fallait mieux sortir comme je l'insinue un peu dans mon tweet, et voilà on a fait 120% en quelques semaines, ça ne faisait que monter, on commençait à être bien vertical alors que le marché n'est pas non plus exceptionnel actuellement, surtout sur Bitcoin, et ça n'a pas manqué là aussi parce que regardez par la suite du coup on a bien dégringolé. Et en fait c'est là, j'ai eu la chance de pouvoir essayer de rentrer au plus bas puis sortir au plus haut, mais le but en fait c'est vraiment d'essayer de rentrer sur la phase du début qu'ils se lancent, pas vraiment au tout début parce que ça c'est plus un coup de chance, et ressortir vers à peu près la fin, là j'ai eu un peu un coup de chance dans mon tweet parce que voilà j'en ai vraiment parlé, vous voyez qu'on était carrément au plus haut, mais voilà ressortir par ici vers ce genre de bougie qu'on commence à être vers la fin du mouvement haussier qu'on forme là à court terme. Et en fait à force de vivre cette mécanique et de la mettre en place au fur et à mesure des années, et bien après ça rentre tout seul en fait et ça devient intuitif. Ensuite le hype, le hype à peu près pareil, vous voyez même histoire le hype. En gros là le hype, moi j'étais rentré beaucoup plus tôt, ici le 23 mars à 13 dollars, pourquoi ? Parce que c'était plus un investissement du shrinkering sur plusieurs semaines, plusieurs mois pour en fait si vous voulez surfer la vague qu'on aurait pu avoir là au niveau du metaverse, au niveau du token qui sera utile, dans le metaverse de Ape, etc. Et du coup au début ça stag, sur break event ça fait pas grand chose, puis hop ça pète. Et là rappelez-vous pareil, j'avais mis un tweet en disant le pullback est parfait, donc là encore une fois très intéressant, large base, on casse, pullback, là c'est le moment de rentrer. Là ça commence à monter, là c'est très vertical, du coup ce que j'ai dit c'est il y a deux jours, le hype devient vertical, j'ai récupéré ma mise de départ et je laisse mon bénéf, ça peut être que de la plus value. Ça aussi c'est une bonne astuce où en gros j'avais 15 000 dollars environ et du coup sur ces 15 000 j'ai retiré 8 000 et j'ai laissé 7 000 de bénéf juste là. Et du coup ça me permet de reprendre ma mise de départ et laisser en fait tout le bénéf que j'ai sur le token. Et là aussi du coup, je ne sais pas la suite, on le verra au niveau du cours, vous allez voir que par la suite ça a corrigé, après ce que c'est la fin du mouvement ce n'est pas une certitude. Ensuite le VIX, je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà hier, mais en gros très intéressant au niveau du VIX, on refait un top au niveau des 30-40 du coup pour avoir un bottom du niveau de l'OSP 500. Attention parce que là du coup on pourrait avoir un bottom mais de savoir qu'hier on est allé rechercher un peu au niveau de la baisse et vu qu'on a les marchés qui sont fermés le week-end, ça risque d'être compliqué pour l'année. Justement au niveau de Bitcoin, on passe sur Bitcoin rapidement, vous pouvez voir que je vous en ai parlé il y a deux jours où en gros, la résistance ici toujours à regarder. Rappelez-vous quand on a une sorte de support quand on vient le tester, enfin une résistance plutôt on vient le tester, souvent quand on casse on fait un pullback pour repartir. Et on n'a pas à niveau de l'inverse, c'est-à-dire quand on a un support hop on vient le tester, second qu'on casse on revient le tester en toute résistance et on s'est rejeté. Là c'est à peu près la même histoire quoi. Vous voyez on a un support hop on vient le tester plusieurs fois il casse pas puis dès qu'on le casse c'est ça que je vous ai dit je le laisse au cas où c'est-à-dire qu'on revient le tester. On revient le tester et on s'est rejeté. Donc pas étonnant après au niveau de la target qu'on peut aller chercher c'est à même qu'il y a deux jours en gros c'est le bas ici au niveau d'une mèche ce serait pas déconnant de faire une mèche hop la toucher puis remonter. A voir après voilà c'est à court terme on s'en fout un peu les fluctuations à court terme ce qu'il faut regarder c'est la clôture en délit des 35 000 dollars il ne faut pas clôturer en délit en tout des 35 000 dollars comme je vous le rabâche depuis plusieurs semaines parce que si ça arrive du coup on fera un point bas plus en plus bas un point bas de plus en plus bas ouais c'est ça et du coup ce sera plutôt mauvais pour la dynamique haussière qu'on est en train de relancer depuis quelques mois. Voilà pour Bitcoin au niveau des clôtures et le macédé là au niveau des croisements c'est très moyen vous voyez le macédé en délit qui ne veut pas croiser surverse mais d'ici demain ça me paraît compliqué du coup on risque de forcément croiser bearish au niveau du macédé encore une fois c'est pas une contre-indication très forte parce que regardez par exemple dans le passé on l'avait déjà fait aussi croisement bullish puis après croisement bearish puis recroisement bullish et finalement on était bien reparti en bulles-run donc là c'est une histoire quand on a croisement bullish c'est très bon à règle générale qu'on a vu plusieurs fois dans le passé mais parfois voilà il y a une contre-indication ça marche pas on recroise bearish et du coup ça peut durer plus ou moins longtemps ça a vraiment débat du Bitcoin et encore une fois je vous rappelle c'est le MACD qui est impacté par le Bitcoin et pas l'inverse quand pour Bitcoin rien à dire de plus pour l'instant au niveau des Z-Coin je voulais vous en passer juste deux Matik ETH qui nous fait une dinguerie mais regardez ça c'est n'importe quoi il est en train de casser au niveau de la baisse violent 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 et du coup c'est vraiment dommage parce qu'on avait une jolie figure qui se formait on aurait pu la péter et faire un truc très très propre par rapport à cette figure comme on avait fait sur VET rappelez-vous il y a quelques semaines ou en gros quelques mois plus tôt on avait cassé ici et c'était vraiment propre plusieurs fois durant tout l'été août voilà septembre etc à chaque fois on a pu revenir dessus donc on le surveille vers cette zone ici on peut y arriver je pense durant les prochaines semaines si on continue à baisser VET ETH c'est la même histoire où là carrément on revient en bas du rectangle violet c'est chaud c'est chaud il ne faut pas le casser il faut qu'on le tienne comme on l'a fait deux fois ici dans le passé en tout cas à long terme c'est logiquement un très bon point d'entrée là où je suis un peu deck c'est que moi j'avais pris pas mal de positions ici du coup là j'avais pas mal de bénéf finalement hop on redescend donc break event et là du coup c'est la plus value non réalisée donc c'est dommage après c'est pas grave parce que ça fait partie du plan mais c'est vrai que si on dézoome encore une fois on voit très bien qu'à long terme le point du rectangle violet est encore un très bon point de support mais ça reste un point de support une zone intéressante de recharge mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va forcément la tenir encore une fois j'aime bien avoir de certitude mais c'est vrai que c'est plutôt encourageant ensuite on passe sur Bybit Bybit pourquoi ? parce qu'au niveau du 100 cash ça bouge toujours pas toujours 1700 dollars je sais c'est chiant c'est long ça fait 3 mois qu'on est là-dedans 1700 dollars on est en stablecoin ça bouge pas c'est juste parce que voilà on attend que le marché remonte que le marché donne des confirmations pour pouvoir rentrer dessus et c'est pour ça que je ne suis pas re-rentré sur le marché il y a un mois environ quand ça commençait début avril quand ça commençait à repartir parce qu'on n'avait pas assez de confirmation mais c'était pas encore assez bon en fait si vous voulez pour rentrer je trouve sur le marché je vais voir justement le MV token sur Bybit le MV token voir un peu ce qu'il a donné ce que je sais qu'il a bien corrigé ouais c'est ça il a bien bien corrigé sur Tringview on le voit très bien du coup la large base là que je vous avais montré et vous voyez on le voit très bien ici large base hop on casse accélération haussière on commence à être trop vertical hop on se retourne et là ce qui est intéressant c'est qu'on peut prolonger cette large base et vous voyez que du coup on pourrait faire une sorte de pull back sur cette large base un énorme pull back mais du coup ça pourrait faire un mouvement big un big mouvement mais plutôt en weekly du coup je suis en train de me dire pourquoi pas faire voilà un truc dans ce style on monte très fort hop on corrige très fort on fait un pull back et on repart on pourrait l'avoir plus en daily en 3D je pense ça pourrait être pas mal et vous voyez on fait un truc comme ça ça pourrait être intéressant donc à surveiller si je reviens sur Baybit il y a un nouveau launchpad aussi qui a été lancé ici vous allez dans trader il me semble voilà ici launchpad j'en ai parlé je l'ai RT sur Twitter le PLY il commence ses inscriptions commencent dans 4 jours donc n'hésitez pas à les checker quand j'ai règle de général ça marche plutôt bien le launchpad et le listing sur Baybit on a très bien vu que les derniers listings qui sont arrivés sur la plateforme donc voilà ça peut être intéressant et au niveau aussi de leurs tokens ils ont ajouté encore une fois des nouveaux tokens vous avez ici dans trader non dans dérivé et dans nouveau il y a vrai qu'il y en a vraiment partout regardez ça ils ont tout bien mis donc ça c'est plutôt cool compte de contrat terme inversé etc ils ont tout mis directement pareil dans trader dans trading spot vous voyez vous pouvez trier suivant la DeFi les NFT la Metaverse la GameFi et ça c'est plutôt intéressant parce que du coup si par exemple vous voulez investir dans un secteur comme par exemple le secteur de la Metaverse vous allez ici hop vous sélectionnez Metaverse et du coup vous avez tous les tokens qui peuvent être intéressants au niveau de la Metaverse vous voyez le Sen le Mana le AXS etc etc donc ça c'est plutôt cool et au niveau du coup des nouveaux tokens je les ai pas vus encore vous voyez le XCN la plupart je les connais pas le Tomo ça me dit un truc AGLD le Dodo tiens lui ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler il y en a des nouveaux qui sont intéressants après je regarde rapidement mais la plupart je ne connais pas forcément et il y a Mina tiens ça faisait longtemps qu'on n'a pas entendu parler et le Bake aussi bref c'est plutôt cool parce que là du coup on se retrouve avec énormément de tokens sur Bybit et dernière chose aussi comme d'habitude il doit rester une vingtaine de places environ gérer 25 places environ rappelez-vous ils avaient dit Bybit que sur les 100 premiers qui sont inscrits via mon lien ils leur offriront 20 dollars en plus donc du coup vous avez 70 dollars de bonus au total parce que vous avez 10 dollars si vous inscrivez sur Bybit 10 dollars si non 20 dollars de bonus si vous déposez 10 dollars et 20 dollars supplémentaires si vous trader en spot et vous avez 20 dollars supplémentaires si vous êtes dans les 100 premiers à prendre le lien peut-être un peu en dessous de 80 et du coup il doit rester une vingtaine de places environ pour finir ces 20 dollars donc n'hésitez pas encore une fois vous avez le lien en description j'ai eu enfin les codes promo enfin quelle galère et ça va j'ai réussi à les avoir alors je n'ai eu que 5 et j'en ai 5 autres là pour début mai du coup et j'ai essayé d'en revoir d'autres pour mai du coup c'est plutôt cool parce que c'est des codes à 250 dollars donc chaque code c'est 250 dollars du coup il y en a 5 alors c'est plutôt 200 dollars pas 250 dollars du coup il y en a 5 donc ça fait 1000 dollars donc plutôt cool n'hésitez pas à aller les récupérer alors ça part très très vite en règle générale c'est écrit sur votre ça sera écrit directement sur l'écran Alex le mettra en montage et du coup vous pouvez directement en copier 1 et si vous avez le temps vous allez ici dans margin vous allez dans votre compte et vous pouvez le coller directement ici et mettre activé et du coup ça active directement votre code promo et vos 200 dollars que vous pouvez utiliser pour trader pour sortir vous en faites ce que vous voulez par contre vous ne pouvez en utiliser qu'un seul code promo par compte du coup vous ne pouvez pas non plus en prendre deux par contre ça ne marche pas et NewproxBT toujours pareil vous avez copy trading si jamais ça vous intéresse vous pouvez suivre les traders qui tradent directement sur la plateforme donc ça c'est plutôt cool le yield et aussi les compétitions qui vous permettent de gagner un peu du EZT alors là il y a 10 000 ils ont mis 10 000 ça c'est plutôt cool 1000 EZT 10 000 EZT par contre il y a plus de monde 7 000 personnes mais vous voyez là pour l'instant il y a 700 personnes qui sont inscrites donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse vous pouvez directement vous inscrire ça coûte rien et après ça vous permet de pouvoir participer sur 7 000 personnes si jamais vous gagnez vous pouvez remporter 10 000 EZT ça vous permet de vous améliorer en trading et dans le meilleur des cas d'essayer de repartir avec un petit lot donc moi je vais me dépêcher pour ne pas faire une vidéo encore trop longue on passe directement sur le commentaire du jour de Jonathan Labreck qui nous dit malheureusement je commence à rater certaines de tes vidéos mais ce n'est pas par désintérêt c'est parce qu'il y a énormément de vidéos j'imagine que je ne suis pas le seul pour qui ce n'est pas un manque d'intérêt mais parce que la vie nous donne des limites de temps en temps désolé de baisser tes stats ton contenu me plaît pas moins qu'avant je manque trop de temps merci pour ton commentaire très 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 intéressant ton commentaire parce que moi-même je l'ai en tant que viewer c'est-à-dire que moi je regarde beaucoup de monde sur YouTube j'ai plus de 500 abonnements sur YouTube et je passe la majorité de mon temps à regarder des vidéos à m'instruire c'est le plus important je trouve et en gros ce qui se passe actuellement au niveau du marché c'est que je regarde de moins en moins de vidéos en fait c'est dur quand tu es abonné à plusieurs personnes sur la cryptosphère au niveau du YouTube etc d'essayer de regarder tous les jours tous les jours tous les jours la vidéo quand le marché monte quand tout va bien ça donne grave envie mais quand le marché descend et tu n'as plus trop d'intérêt ce n'est pas forcément chiant mais on a l'impression un peu de se forcer et je le ressens aussi et moi je ne décroche pas mais il y a un peu moins de vidéos que je regarde par rapport à quand il y a 2-3 mois quand on était même un peu plus il y a 5-6 mois quand on était un peu plus aussi et pourtant on devrait faire l'inverse parce qu'en fait c'est durant ces moments-là que le plus de monde du coup va se désintéresser et pourtant c'est là où il faut le plus consolider ses connaissances dans le domaine parce que du coup quand ça a pété à me dire au bout de 5 ans je vais arrêter comme ça et du coup je continue à le faire et à regarder tous les jours des revues de marché etc pour toujours me renseigner par rapport à ce qui se passe et c'est pour ça aussi que j'ai limité le nombre de vidéos parce qu'en fait faire une vidéo par jour je trouve ça trop lourd maintenant et je préfère faire une vidéo tous les 2 jours une vidéo tous les 2 jours je trouve ça beaucoup plus light en fait à consommer et il faut que je fasse des vidéos plus courtes aussi là je suis à 30 minutes ça va faire trop long ça va faire 20 minutes de vidéos je vais vraiment essayer de baisser faire comme il y a 2 jours vidéo de 15-14 minutes comment on faisait au début de la chaîne je pense que ça va être pas trop mal n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et vos retours par rapport à ça et du coup je vous laisse ça dessus pour aujourd'hui c'est pas encore une fois passer inscription j'ai oublié de vous dire mes presse BT vous avez aussi lien inscription vous avez 7% de bonus sur votre premier dépôt et bah vite vous avez 70$ de bonus de votre première inscription et sinon je crois que je vous ai tout dit je vous laisse ça dessus et moi je vous dis à lundi tcho et moi je vous dis à lundi